Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est posée régulièrement. C'est-tu possible de graver et de couper de l'acrylique transparent? Alors oui et non. Je vous explique. Si vous possédez un graveur laser d'IA de 450 nanomètres, vous allez pouvoir graver de l'acrylique transparent sans problème en appliquant une peinture noire ou blanche sur votre surface. Ça va permettre au laser de pouvoir attaquer la surface et de la graver. Mais vous ne pourrez pas couper l'acrylique transparent. Oubliez ça. Ça va vous prendre un graveur CO2 comme la X-Tool P2 qui lui possède un laser CO2 avec une fréquence de 1064 qui permet de couper et de graver de l'acrylique aisément. Alors tout ce qui est acrylique transparent et de couleur, ça fonctionne très bien avec la X-Tool P2. Par contre, si vous avez un acrylique qui est noir, vous allez pouvoir le graver et le couper avec votre laser diode sans aucun problème. Et aujourd'hui, je vais regarder dans le fond pour faire avec l'acrylique transparent quelques découpes et gravures. Je vais aussi regarder avec de l'acrylique de couleur si je suis capable de faire des beaux petits projets avec la X-Tool P2. Donc, j'ai acheté de l'acrylique pas transparent de couleur. Je vais aussi regarder pour utiliser le logiciel X-Tool Creative Speed pour voir si je suis autonome avec ce logiciel-là, si je peux faire tous mes projets. Puis, je vais aussi regarder pour utiliser la page Internet, le site Internet de kotel.xyz, site que j'ai découvert dernièrement qui est vraiment intéressant quand on possède un graveur laser. Alors, ça ouvre plein de possibilités quand on utilise ce type de produit. Alors, la compagnie m'a écrit et m'a proposé de vous partager un code promo de 10%. Alors, si vous êtes intéressé à vous abonner à ce site-là, vous allez avoir un 10% de rabais en commençant pour votre première inscription. Donc, maintenant, je vais me transférer à l'ordinateur et je vais regarder ce qui est possible de faire avec de l'acrylique transparent. On va maintenant regarder la partie X-Tool Creative Speed, est-ce que je suis capable de faire mon travail. Donc, je vais aller ici dans la section images et je vais importer mon logo que j'ai besoin de traiter. Ensuite, je vais lui donner le bon format. Donc, je m'en viens ici et je vais écrire 180. C'est le format que j'ai besoin en largeur. Donc, le format étant parfait ici, je vais maintenant cliquer. Je vais le sélectionner comme ça. Je vais le grouper et voilà. Et à partir de là, je vais être rendu à l'étape de faire une ligne extérieure. On va dire que ma ligne extérieure va être de 10. Oups! Comme ça, 10. Et voilà! Donc, ça me donne ma ligne extérieure. Ensuite, je suis rendu à l'étape d'insérer un rectangle. Donc, je vais me tracer un petit rectangle. Et je vais donner les bonnes proportions en décochant mon petit cadenas, bien entendu. Alors, je vais mettre 80 par 15. Et voilà! Comme ça ici! Puis, automatiquement, ça me donne le bon rectangle. Maintenant, je vais prendre mon rectangle. Je vais me zoomer un petit peu comme ça. Et je vais venir le placer centre de ma pièce. Puis, je vais le monter un petit peu comme ça. Et voilà! Comme ça ici! À partir de là, je vais sélectionner cette partie-là et mon rectangle. Et je vais maintenant cliquer sur « Combiner lier ». Et voilà! Ça va me donner le petit système que j'ai besoin pour rentrer dans mon support rétro-éclairé par des LED. Alors, c'est ce que ça me donne. Donc, voyez-vous, c'est quand même très rapide et très simple de modifier et de créer une gravure dont on a besoin. Alors, je vais maintenant regarder pour appliquer les processus de gravure. Alors, pour appliquer les processus de gravure dont j'ai besoin, c'est simple. Je vais commencer par éliminer les groupes. Voyez-vous, ici, j'ai quatre groupes. J'en ai pas besoin. Alors, c'est parce qu'il y a vu des couleurs. Donc, il me séparait ça en plusieurs groupes différents. Alors, je vais tout simplement cliquer ici. Ça sélectionne tous mes groupes, sauf la ligne extérieure. Et je vais tout simplement faire bouton de droite. Envoie-moi tout ça dans le noir. Et voilà! J'ai rien qu'un groupe. Maintenant, je vais cliquer sur cette ligne-là. Je vais faire bouton de droite. Mets-moi-la en rouge. Et voilà! Donc, j'ai mes groupes. Voyez-vous, calque à 5, calque à 4. Donc, je vais mettre le 4 en premier et le 5 en dernier. Voyez-vous, c'est plus facile. Maintenant, je clique à côté ici et je choisis mon matériel qui est du 3 mm transparent acrylique. Et voilà! Alors, maintenant, je peux cliquer sur la partie du milieu. Et je vais lui dire que je veux ça en gravure. Donc, tous mes paramètres sont ajustés. J'ai même pas besoin de les ajuster. Ensuite, je vais prendre l'étape qui est ici, qui est le contour. Et je vais lui dire que je veux faire une découpe. Et voilà! C'est aussi simple que ça. Il me reste juste à faire traiter et à regarder qu'est-ce que ça donne une fois le produit terminé de graver et de couper. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme deuxième projet, je vais regarder pour faire une rose avec l'aide du site Kotal.xyz. Donc, on va rentrer dans l'onglet « Rose ». Et je vais maintenant regarder pour me créer un petit design de rose. Alors, je vais commencer par écrire le nom. Donc, JSTEC. Et voilà! Je vais prendre la rose de juillet, plus ou moins. Mars, qu'est-ce que ça dit? Ouais, Mars, ça pourrait être cool, ça. Alors, malgré que, février, je vous dirais que la juin, la juin, la juin, la juin, la juin est belle. Je la trouve belle. Alors, on va y aller avec la juin. Maintenant, côté grosseur, on va se mettre ici à 7 pouces. Parce que mes plaques d'acrylique ont à peu près 7 pouces. Ensuite, le thickness, on va le laisser là, c'est bon. On va se mettre ici en police d'écriture. On va prendre la, 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 recommandée. On va aller ici, on va prendre, on a un charme, la cookie. Qu'est-ce que ça donne? Oui, j'aime ça. Charme. Cookie. Ouais, on va prendre la cookie. Ensuite, on va se mettre ici à 110. Et voilà, ça va être plus propre un peu. Puis, on va se mettre à ici, à, d'exposition, on va se mettre à moins 44 environ, je crois. Ouais, 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 ouais. Comme ça, moins 48, moins 47, c'est bon. Donc, XY, ça c'est bon, ça c'est beau, tout est beau. À partir de là, j'ai mon modèle qui est désigné. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire Download ici. Et je vais prendre l'option soit SVG, PDF ou DXF. Tous les modèles sont bons, je vous dirais, avec le logiciel Explore Creative Space et aussi Lineburn. Par contre, DXF peut être mieux peut-être avec Lineburn, c'est à vous de voir. Mais sinon, SVG me convient, on fait download. Et voilà, maintenant on va regarder dans X-Tool Creative Space, qu'est-ce que ça va donner. On va maintenant regarder dans X-Tool Creative Space, comment je vais procéder pour faire la découpe de ma rose. Donc, je vais cliquer sur Images, je vais importer mon projet, et voilà. Je vais faire un rafraîchissement pour voir la plaque que j'ai sur mon laser. Et voilà, on voit la plaque d'acrylique qui est là. Je peux voir que ma rose est un petit peu trop grande. Donc, je vais tout simplement la réduire pour qu'elle vienne s'insérer parfaitement. Ça, ça me convient très bien. Maintenant, comme c'est de l'acrylique blanche, ma rose va être blanche et le fond, je vais le faire rouge. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer ici. Je vais amener ma blanche ici et je vais tout simplement monter celle-là en haut. Et pour le moment, je vais l'ignorer parce que vu que c'est du blanc, c'est celle-là que je veux faire en blanc. Donc, celle-là, je vais la laisser comme ça. On va la placer comme ça, le plus proche pour avoir le moins possible de perte. À peu près comme ça. Bon. Ensuite, on va se mettre en mode coupé. Mais avant, je vais aller chercher mon matériau. On va prendre ici de la 3 mm acrylique blanche. Et voilà. C'est vraiment génial. On a beaucoup de matériel dans Xtool Gratis Space. Alors, maintenant que j'ai trouvé mon matériel, je suis en mode coupé, mes paramètres sont ajustés. Donc, il me reste juste à faire traiter pour graver, excusez, couper la rose. Et après ça, je vais mettre une feuille d'acrylique rouge et je vais couper celle-là ici. Donc, on s'en va en Timeless et on regarde ce que ça donne. Et voilà, on est maintenant rasé à la conclusion. Alors, aujourd'hui, je vous ai partagé mes découpes et mes gravures que j'ai réalisées dans de l'acrylique transparent et de couleurs que j'ai faites avec la Xtool P2. C'est juste trop facile. Ça fonctionne tout seul. On ne voit même pas le laser qui vient. On dirait un jet d'air qui coupe l'acrylique. C'est toute beauté à voir fonctionner. Puis, la découpe est juste parfaite. Alors, la Xtool P2, c'est un graveur qui fonctionne en CO2 avec une fréquence de 1060 nanomètres qui est vraiment conçue pour faire la plupart de tous vos projets. Donc, l'acrylique transparent est un projet que d'autres graveurs ne peuvent faire. Celle-ci le fait facilement. Donc, si vous avez un produit à vous acheter, je vous dirais que la P2, c'est vraiment une coche au-dessus. Alors, présentement, Xtool sont en promotion à partir du 6 jusqu'au 17 mars. Ils vont être en spécial. Donc, allez voir les produits. Si ça vous intéresse, c'est le temps d'acheter. Je vais vous mettre les liens dans la description. Bien entendu, si vous les utilisez, ça encourage la chaîne. Ensuite, j'ai utilisé le site kotel.xyz dans cette vidéo qui m'a permis de faire ces petites découpes-là. C'est juste trop génial. Ça fonctionne tout seul. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé de vous abonner à ce site-là. Donc, à vous de voir. Je vais vous mettre le lien dans la description aussi. Et vous avez même un code promo qui va vous donner 10% de rabais sur votre première adhésion. Ensuite, je vais vous montrer les découpes que j'ai faites. Mais avant, avant, il ne faut pas que j'oublie, je vais vous parler de la petite caméra Minchun. Alors, Minchun ont mis à jour leur firmware. Ils m'ont demandé de faire une vidéo, mais je trouvais que ce n'était pas suffisant comme contenu. Donc, j'ai décidé juste de vous en parler comme ça. Alors, ils ont sorti une nouvelle mise à jour pour la caméra Minchun. Celle qui permet de contrôler vos imprimantes. Alors, la mise à jour permet de pouvoir brancher votre caméra sur Clipper. Donc, si vous avez converti votre imprimante en Clipper, ou si vous avez une imprimante en Clipper, avec cette mise à jour-là, vous allez pouvoir ajouter la caméra dans votre Clipper, tout simplement en entrant l'adresse réseau de la caméra. Et ça va fonctionner. Donc, vous allez pouvoir capter le flux vidéo de la caméra. C'est juste génial. Et ils ont aussi fait une mise à jour, ça je trouve ça cool, pour la laser cam de Minchun. Cette caméra-là, avec cette mise à jour-là, va vous permettre de contrôler n'importe quel laser avec votre line burn. Donc, vous branchez votre laser, peu importe le modèle, et à partir de la caméra, vous connectez votre line burn sur la caméra, et vous pouvez déplacer, contrôler, envoyer le fichier dedans. C'est juste fou. Le seul hic qu'ils n'ont pas fait, je ne comprends pas, c'est qu'en activant cette fonctionnalité-là, vous n'avez plus accès à la caméra dans votre flux pour venir snapper vos images et faire une capture d'images, dans le fond, pour être capable de positionner votre pièce. Mais, je connais quelqu'un qui a trouvé une solution, et je pense que bientôt, il va faire la vidéo. Alors, ça va être à surveiller. Et, si ça arrive, bien, s'il me sort la vidéo, je vais vous mettre le lien dans le Discord. Alors, venez vous abonner au Discord si vous n'êtes pas abonné. C'est la place idéale pour avoir des solutions, puis aussi, avoir toutes sortes de petites informations vraiment intéressantes. Donc, le Discord, la caméra Munition avec le laser cam, c'est juste top. Maintenant, dans la vidéo, j'ai utilisé de l'acrylique transparent. Top. C'est vraiment un charme à découper avec la P2. Et, j'ai aussi utilisé de l'acrylique en couleurs. Écoutez, ça s'est fait tout seul. On aurait dit que je coupais dans du carton. C'était vraiment facile à couper. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que ça a donné. Alors, on va commencer par la première. Alors, je suis vraiment content du produit final. Je cherche mes mots. Et voilà. Voici ce que ça a donné. Là, c'est sûr que j'ai beaucoup de lumière, mais je vais vous la montrer tantôt à la noirceur, vous allez voir. Alors, on peut changer la couleur, bien entendu. On fait juste tapoter un petit peu ici. Et les couleurs changent. Alors, c'est juste cool. Donc, vraiment content du résultat. C'est juste parfait. Bien entendu, on peut l'enlever et la remettre. Alors, le rendu fini, c'est juste top. Maintenant, je me suis amusé à faire un petit portâtelet JSTEC. Mais oui. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Alors, on peut mettre après notre portâtelet ici. Et voici le résultat final. C'est juste trop cool. J'adore ça. Ça, c'est facile à vendre. Je vous le dis. C'est surprenant. Vous faites quelques portâtelets comme ça à vos amis. Puis, ils vont vous les acheter. Je suis persuadé. Ensuite, j'en ai fait un autre. Là, je ne l'ai pas collé. Je vais vous le montrer pas collé. Je vous montre ça. Et voilà. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Alors, ça donne ça. Bien entendu, il n'est pas collé. Il me reste à le coller. Mais je n'ai pas de colle qui va me permettre de bien le coller sans briser mon acrylique. Alors, je vais me commander de la colle pour pouvoir vraiment m'assurer de faire un produit final parfait. Puis, je pense que le rendu va être juste trop top. Maintenant, la dernière gravure que j'ai faite, la dernière découpe. Ça, c'est cool. Ma petite rose est vraiment belle. Je suis quasiment tombé en amour de ma rose, bien entendu. Je vous montre. Et voilà. Donc, c'est le rendu final. Regardez les petits détails que ça a coupé ici au milieu. C'est juste fou. Je vais vous le montrer comme ça. Regardez comment les détails sont juste parfaits. C'est vraiment beau. Alors, lorsqu'on vient la mettre là-dessus, ça donne tellement un beau rendu. Alors, j'ai hâte d'avoir ma colle pour pouvoir coller ça et me l'envoyer à moi de moi. Je pense que je vais tomber en amour. Alors, ceci dit, c'est ce qui m'a fait dans la vidéo. Donc, je vais vous mettre, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre le plan rapproché dans le noir pour vous donner un bon rendu de ça. Puis, moi, j'adore ça. Alors, j'espère que vous avez aimé le contenu. Et le contenant, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner. C'est important. Ça permet à la chaîne de grandir. Un petit pouce en l'air. Laissez-moi des commentaires. Je réponds à tout le monde. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501